Et bien salut tout le monde c'est Alutfut les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis je vais vous présenter les TOTS que j'attends avec impatience pour cette année Donc on commence directement avec le premier joueur il s'agit de Sofiane Bouffal Donc avec un peu de chance ce joueur figurera parmi la TOTS C'est vrai qu'il a 50% de gestes techniques et il sera très très sympathique à caler dans des équipes skills Regardez moi c'est le stat 89 de vitesse, 90 de dribble etc A savoir les gars que c'est les statistiques c'est moi qui les ai mis en place donc il n'y a rien d'officiel Mais bon Sofiane Bouffal j'aimerais tant le voir dans une équipe Ensuite les gars on passe à Dabo le défenseur droit sur le jeu de Montpellier Mais qui devrait être en milieu central chez les TOTS Parce que c'est le poste dans lequel il évolue avec Montpellier Et il est très 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 polyvalent, on peut le faire jouer en MDC etc Ensuite les gars on passe à Eriksen qui est une petite pépite pour moi cette année Déjà le boost à 86, le SIF je l'avais déjà testé il m'avait énormément plu Donc le TOTS ça devrait lancer du lourd et j'attends ça avec impatience C'est vrai qu'il a 5 étoiles de mauvaise pied et les 4 étoiles de gestes techniques Donc j'attends ça avec impatience Ensuite les gars on passe à Konopiyonka Le joueur cheaté de cette année Qui est overused dans les ligues à BBVA Et sa version TOTS c'est franchement du très très lourd Voilà je pense qu'il mérite en plus Donc voilà Ensuite les gars on passe à Layoun Ça c'est une petite pépite qui fait partie du Gulling Gang pour moi Dans la mesure où toutes ses stats sont supérieures à 80 de général Et qu'il est très très polyvalent Limite on peut le faire jouer en BU Il se serait bien débrouillé mais il est défenseur droit c'est dommage Ensuite les gars on passe à Lewandowski Pourquoi Lewandowski c'est vrai qu'il va être un peu cher Mais sa version 91 m'a énormément plu Donc sa version TOTS je vais essayer de faire tout pour l'acheter C'est coûté entre 1 million et 2 millions Je pourrais me l'acheter je pense Ensuite les gars on passe à Riyad Mahrez Riyad Mahrez pourquoi ? Parce qu'il aura des stats énormes tout simplement Et parce que c'est pour moi le meilleur joueur de la BPL cette année Voilà si les stars gagnent le championnat Donc ça va être du très très lourd Mahrez Et bien salut tout le monde C'est à le suite les gars On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui j'allais vous présenter les TOTS que j'attends avec impatience Pour cette année Donc on commence directement avec le premier joueur